Les quatre questions horaires avec le débat posé par les députés ou membres du gouvernement ont pour objectif de contrôler l'action gouvernementale, notamment la santé publique, les jeux de hasard et transfert d'argent, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la gestion de la Société nationale d'électricité. L'Assemblée nationale a également arrêté 13 projets de loi, parmi lesquels les textes relatifs à la mise en œuvre du processus électoral, dont le code électoral qui a été aménagé pour prendre en compte les questions relatives au délai des opérations préélectorales, électorales et postélectorales, la révision du moins le scrutin et du montant de la paix. Le projet de loi organique portant en composition de l'Assemblée nationale, le régime des inéligibilités, des incompatibilités, des immunités parlementaires, porte l'ombre du siège des députés à 161, tel que convenu par les acteurs politiques. Ce projet de loi a pris en compte des questions importantes aux députés, s'agissant particulièrement de la question de la retraite et de la création d'une mutuelle santé pour le personnel et les députés. Ces deux textes législatifs permettront à la CENI et au sein des peuples d'organiser dans la sérénité et la transparence des élections législatives, locales et présidentielles. L'adoption de tous ces textes législatifs a pour objectif de renforcer et solidifier les bases institutionnelles de la Quatrième République pour relever les grands défis nationaux, asseoir définitivement la démocratie politique représentative et impulser plus sérément et sûrement le développement de notre pays, la paix et l'unité, la concorde nationale et la stabilité en perspective de son émergence en 2035 avec ce beau slogan, le Tchad que nous voulons. Sous-titrage Société Radio-Canada